Pour un juge qui se respecte, il n'allait pas tomber dans ce narrative, je veux dire, qui est valable pour un petit Atalakou de Talangaï ou je ne sais pas où, de Gabacossa. Mais lui qui est soi-disant un homme d'État, un homme politique, chef d'un gouvernement, il ne peut pas tenir ce genre de propos. Il peut argumenter, mais pas en passant son temps à reprendre le narratif des bénis-oui-oui ou des petits gars du coin. Bonjour ou bonsoir. Mesdames et mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'être encore avec nous sur Teler TV et bienvenue dans ce Breaking News. Avec moi sur ce plateau, M. Guima Fimba Motoki, personnalité politique du Congo-Brazzaville, résident en France. Il va tenter de commenter l'interview accordée par Anatole Collinet-Makoso pour les ministres congolais en ces jours en France. Il était au micro de Christophe Bois-Bouvier sur RFI. Bonjour M. Guima Fimba et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour M. Christian Perrin, merci en tout cas pour votre invitation et bien entendu pour réagir à chaud à vos interrogations. Merci. Bonjour ou bonsoir à vous aussi, mesdames et messieurs qui venaient de Nouveau-Jeune sur Teler TV. Moi, c'est Christian Perrin. M. Guima Fimba Motoki, avant de commencer notre interview, je m'en vais vous proposer de réécouter l'interview accordée par le Premier ministre congolais Anatole Collinet-Makoso. Et on reviendra sur le plateau pour le commentaire. Suivez. M. le Premier ministre, bonjour. Bonjour M. Christophe Bois-Bouvier. Vous êtes un gros exportateur de pétrole. Le budget 2022 de votre pays a été établi sur la base d'un baril à 50 dollars. Mais maintenant qu'il est à 100 dollars, qu'est-ce que vous allez faire de ces recettes supplémentaires ? Cela a déjà été prévu dans le cadre du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, nous avons bénéficié d'une facilité élargée de crédit. Et selon le mémorandum qui a été signé, en cas d'amélioration de la situation financière, la ressource excédentaire est affectée au refinancement de la dette, la restructuration de la dette, intérieur comme extérieur, et à la gestion du fonds social. Alors il faut satisfaire les bailleurs de fonds, en effet, grâce auxquels vous avez obtenu 450 millions de dollars de facilité au mois de janvier dernier. Mais il y a un gros fonds social. Il y a trois ans d'arriérés de pension pour les retraités et trois ans d'arriérés de bourse pour les étudiants. Il y a maintenant une régularité de paiement des pensions de retraités. C'est plutôt ce qu'il faut retenir. Et les arriérés font partie de la dette, justement, au sujet de laquelle une réflexion est menée pour une régularisation ultérieure. Une régularisation avant la fin de l'année ? Les trois ans d'arriérés seront soldés en fonction de l'amélioration de la situation financière dans le pays. À la suite de la visite à Brazzaville de Paul Kagame, 12 000 hectares de terres arables de votre pays vont être cédés pour 25 ans à des fermiers rwandais. Mais est-ce que cela ne risque pas de léser des fermiers congolais ? Il ne s'agit pas de céder des terres à des rwandais. Il s'agit de créer en terres congolaises une société de droits congolais qui va s'engager dans le travail agricole. Donc, lorsqu'il s'agit de créer des emplois pour accélérer la politique agricole, nous n'avons pas à avoir des inquiétudes pour cela. Les législatives, c'est en juillet. Alors en mars, aux concertations de Wendo, vous avez déclaré que l'amélioration du processus électoral était une quête permanente. Mais vous avez renoncé aux cartes d'électeurs biométriques. Pourquoi ce refus de transparence ? Nous avons différé la mise en œuvre de la carte d'électeurs biométriques parce qu'il y a des préalables. Il faut que nous ayons consolidé et amélioré le fichier d'État civil. Il faut que nous ayons achevé le recensement général de la population et de l'habitat. Ce n'est donc pas que nous avons renoncé. Non, c'est un processus pour améliorer et consolider la gouvernance électorale. Oui, mais ce que dit l'opposition, c'est que sans ces cartes d'électeurs biométriques, il y aura tricherie en juillet. L'opposition a été à la concertation et a acté le processus. Donc je n'ai pas entendu l'opposition dire qu'il y aurait tricherie. Pas tous les partis de l'opposition. C'est tous les partis de l'opposition. Il n'y avait pas le collectif de Mathias Zon, il n'y avait pas la fédération de Clément Mérassin. Avez-vous la certitude qu'ils sont reconnus régulièrement dans le pays ? Ils sont conformes ? Les partis politiques fonctionnent chez nous en fonction de la loi sur les partis. Et pour la présidentielle de 2026, est-ce qu'il y aura des cartes d'électeurs biométriques ? C'est l'option qui a été prise au niveau de la concertation. Nous travaillons pour que, à la présidentielle de 2026, nous puissions avoir amélioré davantage la gouvernance électorale et pourquoi pas effectivement faire fonctionner les cartes biométriques. Dans la classe politique congolaise, le collectif de Mathias Zon et la fédération de Clément Mérassin demandent un dialogue national inclusif. Est-ce que cela est possible dans les semaines qui viennent ? Je peux les comprendre. Lorsqu'on n'est pas capable de se faire élire pour s'exprimer dans une instance parlementaire, on ne peut que chercher des cadres informels. Si l'instance qu'ils peuvent trouver, c'est celle du dialogue, ben pourquoi pas ? On aura toujours des occasions. On organisera certainement un dialogue tel qu'ils le souhaitent. Mais pour le moment, la démocratie fonctionne selon les instances formelles validées par le peuple et auxquelles participent tous les démocrates qui sont organisés au sein des partis réguliers. Voilà six ans que les opposants Jean-Marie-Michel Mococco et André Ocambi-Salissa, qui étaient candidats à la présidentielle de 2016, sont en prison. Est-ce qu'ils n'entendent de les libérer ? Le juge déterminera le moment où il pourra établir la remise des peines. C'était en septembre dernier à notre micro. Vous avez dit, monsieur le Premier ministre, on arrivera certainement un jour à ce qu'ils soient libérés. Avez-vous l'impression que je me contredise ? Alors justement, ce jour est-il arrivé ? Ils recouvront un jour leur liberté. Soit par le biais de la justice, avec le juge d'application des peines par exemple, qui pourra établir un jour que, bon, une partie de la peine a été exécutée et qu'on peut procéder à une remise de la peine. Ça, c'est le travail de la justice. Mais six ans, n'est-ce pas déjà très long ? C'est toujours long quand on est privé de liberté. Et je peux comprendre. Six ans, c'est long, mais ils ont été condamnés. Nous attendons que le juge d'application de peines, le moment venu, détermine s'il doit les laisser purger leur peine ou s'il doit procéder à une remise de peine. Les Nations Unies, la France, dans la communauté internationale, beaucoup vous demandent un geste de clémence. Je crois que ce que recherchent nos compatriotes, c'est d'arriver un jour à recouvrer leur liberté. Mais ce n'est pas sur fond de chantage, sur fond d'interpellation, mais simplement qu'ils exécutent dignement leur peine jusqu'à ce que cette peine arrive à terme ou jusqu'à ce que cette peine soit abrégée. Donc elle peut être abrégée ? Le temps nous le déterminera. Anatole Collinet-Makosso, merci. Alors, M. Guy Maffimamotoki, vous venez d'écouter M. Anatole Collinet-Makosso. Commençons par le volet politique, notamment les prisonniers politiques. Allusion fait tout générale. Jean-Marie Michel Mokoko et aux députés André Okombi-Salissa, qui croupissent en prison depuis cinq ans. Pour Anatole Collinet-Makosso, il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Tous sont des prisonniers de droits communs. Qu'en pensez-vous ? Alors, déjà, je voudrais faire deux ou trois observations. La première observation, c'est déjà la pertinence ou l'opportunité d'une telle visite. Vous savez que nous sommes en plein second tour des élections présidentielles en France. Et bien entendu, quelques informations que j'ai eues, quelques indiscrétions auprès des autorités françaises, ils ont été étonnés et surpris d'ailleurs de voir une délégation congolaise qui est considérée ici comme une espèce d'État voyou, et surtout dans le cadre du scrutin présidentiel français, français plutôt, où les questions de la France-Afrique sont bien entendu évoquées. Et vous avez entendu d'ailleurs l'un des porte-parole de Mme Marie Le Pen, lui a lu en l'occurrence, a évoqué le cas de M. Sassoun Gessoué du Congo-Brazzaville dans le cadre des relations entre la France et l'Afrique. Donc, ces autorités françaises, selon mes indiscrétions, étaient surpris de voir ce monsieur, Coline Macosso, débarquer avec bien entendu sa délégation pléthorique dans une espèce d'escapade après sa dernière vadrouille pour venir, soi-disant, discuter avec les autorités françaises. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, lorsqu'on creuse, on se rend compte que ce monsieur est en partance pour les États-Unis parce qu'il y aurait une session annuelle du FMI et de la Banque mondiale. Mais je tiens à noter que les compétences notoires de M. Coline Macosso se fait de plus en plus jour, d'autant plus qu'il ne sait pas ce que c'est que les sessions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les sessions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, ce sont des échanges techniques pour regarder les perspectives économiques d'un certain nombre du monde et des pays pour les années qui viennent, de regarder la conjoncture économique. Donc, à ce genre de sessions sont bien entendu invités les ministres des Finances, la société civile, en tout cas les cadres techniques, mais pas la délégation ou bien une chef de délégation d'un pays dirigé par le premier ministre. Ça ne nous surprend pas, M. Christian Perrin. Cela dénote de deux choses. Première chose, comme je l'ai dit tantôt, les compétences notoires, parce que, souvenez-vous, il est arrivé dernièrement en France ici pour venir être, soit disant, avoir été invité à une réunion du MEDEF, le patronat français. Et deuxième chose qu'il faut noter, c'est bien entendu cette espèce de gabégie financière. Au moment où les Congolais souffrent, il y a une crise sociale criarde, ce monsieur débarque avec une délégation pléthorique, alors qu'ils sont, soi-disant, en quête des fonds pour, ils appelaient ça la résilience, pour essayer de contrer l'inflation qui est en train de prendre corps au niveau de notre pays. Voilà les deux ou trois observations que je voudrais faire. Évidemment, pendant que tu parles, évidemment, de la gabégie financière, nous apprenons qu'il est arrivé, en fait, il a posé ses valises dans un hôtel aussi luxueux, alors qu'il a un appartement à Paris. Est-ce qu'on peut, dans le même temps, continuer à faire ses dépenses, avec une suite, par exemple, de 3 millions de francs CFA, l'annuité, alors qu'on a son appartement dans la même ville ? Il est dans la continuité de ce pays, État voyou, qui, en fait, n'a absolument rien à voir avec les questions d'ordre qui concernent l'intérêt général. Parce que, vous l'avez dit, dans un pays qui, en crise sociale, économique, criarde, on ne peut pas se permettre, dans un contexte du scrutin présidentiel français, de débarquer dans un hôtel 5 étoiles, alors qu'il a un appartement ici, une délégation pléthorique, je ne veux pas 3 millions à l'annuité, pour inescapables. Vous voyez bien que ces gens n'ont aucune considération pour l'intérêt général. Et, par exemple, lors de la dernière émission, enfin, la dernière émission, j'avais dit aux Congolais, j'avais lancé un appel aux Congolais, je dis, « Où vous vous révoltez ? Où ça sera le suicide collectif ? » On y est. Donc, ce monsieur, c'est un off-dit. Ce monsieur, c'est une espèce de fantôme, de premier ministre, qui est là, tout simplement, pour se garnir les poches et pour faire semblant. En réalité, le pays est géré par M. Denis Sassoon-Guessot et M. Christel Denis Sassoon-Guessot, alias Angualima. Voilà. Donc, ça me surprenne. Alors, je te posais la question de savoir qu'est-ce que tu pensais de la réponse donnée par Anatole Coligny-Makosso à la question de savoir à quoi la libération des prisonniers politiques, notamment, ont fait allusion au général Jean-Marie-Michel Mokoko et au député André Okumbi-Salissa. Alors, il continue à dire, ce sont des prisonniers de droit commun, alors que nous savons que les experts, un groupe des experts de l'ONU avaient demandé leur libération immédiate, d'ailleurs, et sans condition, quelque part, appuyé aussi, sinon insisté, par Jean-Yves Le Drian qui demandait à Denis Sassoon-Guessot, qu'il attendait d'ailleurs les actes de la part de Denis Sassoon-Guessot. Mais curieusement, son premier ministre, aujourd'hui, nous rappelle et nous dit que ce sont des prisonniers de droit commun. M. Christian Perrin, ça ne devait pas nous surprendre. mais ce qui m'a agacé, choqué, presque mis en colère, c'est la tonalité, le mépris, l'arrogance dans les propos de M. Collinet-Makoso. Il faut rappeler à ce M. Collinet-Makoso qu'il a un cursus tortueux qu'il ne peut pas égaler le niveau d'un monsieur comme le général Jean-Marie Michel Mokoko. et dans la posture où il est actuellement, le statut qu'il a actuellement, obéir à un certain nombre de règles, je vais dire la modération, je vais dire la diplomatie lorsqu'on s'adresse à des compatriotes congolais, lorsqu'on est à l'étranger et lorsqu'on traite un sujet aussi sensible. Et ça prouve à suffisance que ce monsieur n'a pas la dimension d'un homme d'État. C'est un petit politicien de quartier qu'avec l'aide de Mme Sassou, Sassou a mis là tout simplement pour accompagner la dévolution monarchique de M. Sassou Nguesso-Denis. Donc, pour répondre à cette question, ça ne me surprend pas. Ce qui m'a surpris beaucoup plus, c'est la tonalité. Il est en contradiction même avec son prédécesseur qui était dans la modération. Maintenant, dans le fond du dossier, il se contredit à chaque fois. Un coup, il défend le fait que ce sont des prisonniers des droits communs alors que, comme vous l'avez dit, lui-même qui est juriste, il sait bien qu'il y a eu deux avis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU dont le congrès membre a estimé que ce sont deux prisonniers politiques et qu'on devait les libérer. Il ne dit pas. Il continue à avoir ce narratif comme si c'était des vulgaires voleurs de bananes qu'on a pris dans un supermarché à Brazzaville et qui sont en prison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il oublie et il n'arrive même pas à comprendre pourquoi il est relancé à chaque fois qu'il est à l'étranger. Mais parce que cette question des prisonniers politiques reste pendante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les questions liées à la crise multidimensionnelle au Congo-Basaville tant qu'il y a des prisonniers politiques. Et je tiens à souligner, M. Christian Perrin, que le Congo est pratiquement le seul pays au monde aujourd'hui, l'un des rares pays au monde, peut-être avec la Corée du Nord ou d'autres pays voyous, qui ont des prisonniers politiques. Et je tiens aussi à souligner, lui, il va aller aux États-Unis, mais le département d'État américain a fait de la libération des prisonniers politiques de par le monde un impératif, une obligation, un principe. On va le lui rappeler encore aux États-Unis. Donc, ce monsieur qui est comme un andi, il est dans une posture fantomatique et il veut comme ça se donner des muscles alors que c'est un petit monsieur et je me permets de le dire parce qu'il est dans l'outrance, il est dans l'arrogance, il est dans le mépris et il ne peut pas attendre de nous qu'est-ce que nous opposons à ce régime, un minimum de respect par rapport à son statut. En plus, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'Anatole Collinet est censé être un juriste à ce que je sache, mais comment on n'arrive-t-il pas à faire la différence entre, par exemple, une grève ? Là, nous savons que le chef d'accusation, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est purement politique, ça n'a rien à voir avec le droit commun en réalité. Dès lors qu'on est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est un motif politique. M. Christian Perrin, vous n'êtes pas juriste pour le comprendre. Tout à l'heure, j'ai parlé de cursus tortueux. J'aimerais bien qu'un jour, la jurisprudence Ghislaine Galibali puisse s'appliquer au niveau de l'État congolais. comme disait un ami, un grand frère ici, pour ne pas le citer, Toussaint Mavungou, des juristes cacas avec des cursus tortueux parce que, comme vous l'avez dit, pour un juriste qui se respecte, pour un juriste qui se respecte, il n'allait pas tomber dans ce narrative, je veux dire, qui est valable pour un petit Atalakou de Talangaï ou je ne sais pas où, de Gabakossa ? Mais lui qui est soi-disant un homme d'État, un homme politique, chef d'un gouvernement, il ne peut pas tenir ce genre de propos. Il peut argumenter, mais pas en passant son temps à reprendre le narratif des bénis-oui-oui ou des petits-gardes du quoi. Mais j'irai plus loin. Hier, il a dit c'était quoi ? Il a demandé à ce qu'il fasse une contrition. Ça dit que ça soucie de Dieu. Il fallait demander pardon à Dieu, Mokoko et Okombi. Vous voyez bien que ce monsieur, il n'a pas d'envergure, il n'a pas d'étoffe. Bon, voilà, c'est comme disait Papa Wemba, chance et l'opemba. Il se retrouve là, par hasard, je crois qu'il doit se percer chaque matin pour se dire comment je peux devenir, je suis devenu premier ministre d'un pays comme le Congo. Merci Guy Maffimba Motoki. Alors, parlons donc du dialogue de Wando, bien entendu. On a concertation politique de Wando, on lui a posé la question de savoir pourquoi les opposants n'ont pas participé, il a retorqué lesquels, on lui a cité Mathias Nzo et d'autres, donc Clément Mirassa. Alors, sa réponse a été de dire que ces personnalités ne sont pas reconnues au niveau de Brazzaville, c'est-à-dire c'est des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, on est encore là. Très surprenant alors que Mathias Nzo je sais qu'il a été pour terminer ma question, nous savons que Mathias Nzo a été quand même candidat à la présidence aux présidentielles au Congo et ce n'est pas pour la première fois. Nous connaissons Clément Mirassa qui est là aussi qui a été ministre du gouvernement qui tient un parti politique bien connu du Congo. On peut continuer à citer et qu'est-ce qui peut justifier dont j'allais dire cette arrogance d'un premier ministre qui pense que les autres n'existent pas. Est-ce que ce n'est pas là une exclusion et on est pratiquement loin de rassembler les Congolais ? Déjà, c'est contradictoire avec son discours de politique générale. Souvenez-vous lorsqu'il a fait son discours de politique générale, beaucoup ont applaudi, un homme nouveau, il a envoyé un message au niveau de la diaspora, je veux discuter avec vous, avec tous les autres Congolais. Il a même cité au cours d'une activité pour moi, il s'appelle le professeur Boao pour sublimer le dialogue, la concertation. Vous voyez bien que, comme j'ai dit tantôt, ce monsieur, c'est comme une espèce de start-up qu'on a mis là et qu'on est en train d'actionner. Donc, il y a deux choses l'une, où on lui a donné la mission de pousser à la provocation, de pousser à la haine, de pousser à la colère d'un certain nombre de Congolais dont nous qui nous opposons à ce régime. Et de l'autre côté, bien entendu, c'est une incompétence notoire et le manque d'étoffes et d'envergure. Cette question, quand on lui a posé cette question, il y a d'abord eu cette question relative à la gouvernance électorale. Et vous avez entendu tous sa réponse. La réponse était de dire que le processus n'est pas inachevé. C'est-à-dire que depuis 2002, premières élections, après huit concertations, le Congo, avec un corps électoral d'à peine 2 millions, nous ne sommes pas capables de mettre la biométrie. Nous ne sommes pas capables. Et monsieur, prétexte, donne-t-on prétexte, le processus est toujours en cours. Donc, vous voyez bien que c'est de la voyoucasserie. Et lorsque je pose la question sur la représentativité d'un certain nombre de forces politiques de notre pays à ces différentes concertations, et sa réponse c'est de dire ils sont illégales. Vous l'avez dit. Comment on peut dire, on peut se mettre debout, Coliné Makosso, là où il est là, de dire, de disqualifier un homme comme Mathias Ndjong. Mais lui, là, il est la première ministre parce que les Mathias Ndjong ont fait le complot contre l'Issouba. J'aimerais bien que le ministre Mathias Ndjong réponde à ce monsieur avec le temps qu'il utilise souvent, avec le temps qu'il utilise pour ramener ce genre de personnage à sa petitesse d'homme politique. Donc, il n'y a même pas de respect à l'égard des contradicteurs politiques. Et lorsque vous manquez du respect à l'égard des contradicteurs politiques, vous ne pouvez pas vous élever à la dimension des nombres d'État. Et donc, et quand vous arrivez à monsieur Clément Mirassa, mais c'est un des, je veux dire, un des hommes politiques, un des hommes d'État de notre pays que nous ne pouvons pas traiter comme il le traite. On ne peut pas construire un pays de cette manière-là. Et bien entendu, lorsqu'il renvoie à cet argument encore fallacieux que le dialogue revendiqué par toutes les forces vives de la nation, les partenaires bilatéraux du Congo-Brazzaville, l'Église, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un cadre informel. Vous voyez bien que ce monsieur, c'est du jurisme kaka. Il oublie même que dans sa constitution, dans leur constitution, qu'ils ont imposé par le sang et les larmes des Congolais, le dialogue national est une institution dirigée par un homme qui s'appelle Mbery Martin, qui avait déjà commencé avec des consultations préliminaires pour organiser ce fameux dialogue. Comment pouvez-vous expliquer que ce monsieur se dit juriste, ce monsieur te dit homme politique quand il n'a même pas la cohérence dans les idées ? Ça prouve à quel point nous sommes tombés bas au niveau de la classe politique congolaise. Mais c'est une volonté de monsieur Sasungesso d'y c'est, de mettre en orbite tous les médiocres, tous les échoués de ce pays qui aujourd'hui sont en train de prendre en otage, qui ont pris en otage tout un pays. Et aujourd'hui, bon, il est là, comme j'ai dit, il est là par hasard, il est rentré là par infraction, mais ce monsieur là peut tuer. Ces genres de personnages sont plus dangereux même que lui-même Sasungesso. Parce que là où il est là, avec ses privilèges qu'il a aujourd'hui, il est capable aujourd'hui de tuer pour garder ses privilèges-là. Parce qu'il sait qu'il n'est pas là par mérite, il est là par cooptation, il est là par clientélisme. Un autre volet qu'ils ont abordé au cours de cette interview, c'est bien entendu le budget congolais. On sait que ce budget a été établi sur la base d'un baril de dollars à 50 dollars. Et aujourd'hui, le baril a pris son envolé. Déjà, il dépasse plus de 100 dollars. Et on lui a posé donc la question de savoir que feront-ils avec ce gap, c'est-à-dire ce surplus d'argent. sa question est de dire qu'ils vont payer les dettes avec. Alors, on a l'impression qu'au Congo, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de situation à régler et donc tout l'argent qui entre, il faut aller payer les dettes. Ce monsieur et monsieur Coliney Makoso seraient le chef du gouvernement, le premier ministre du gouvernement. Donc, normalement, il devait avoir une espèce de monitoring pour savoir que nous avons basé notre budget peut-être, je ne sais pas, 25 ou 40 dollars. Nous avons maintenant un budget comment on l'appelle, un prix du baril de pétrole qui a plus de 100. il y a un excédent que nous sommes en train d'engranger et à travers ce monitoring, ils pouvaient savoir exactement où nous pouvons appuyer par rapport aux priorités de notre pays. On n'a pas besoin d'être à l'ENA pour comprendre ça. La priorité, c'est laquelle ? Mais c'est bien entendu comme dans tous les pays aujourd'hui. J'ai suivi hier le président ivoirien, Ouattara, qui a dissous son gouvernement, enfin qui a demandé la dissolution du gouvernement parce qu'il a estimé qu'au regard des difficultés de l'inflation et autres, il faut réduire les charges de l'État et on va avoir un gouvernement resserré. Donc, chez nous, ça devrait être la même chose, d'autant plus qu'ils ont, ils sont qu'à des fonds de résilience pour faire face à l'inflation et d'autres priorités qui sont créables. Mais qu'est-ce qui vous répond ? Nous devons d'abord traiter les questions de la dette. Monsieur Christian Perrin, il navigue à vue. Ce monsieur n'est pas dans la boucle des gens qui ont pris en otage. Je vous ai dit, c'est un OVNI. C'est une espèce de premier ministre fantomatique. Oui, mais c'est quand même important que vous répondez à la question, c'est quand même curieux. Le Congo, nous savons qu'aujourd'hui, le système éducatif est à terre, le système de santé est à terre. Les Congolais ne mangent plus à leur faim. Pour prendre un repas, c'est toute une gymnastique. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins de 500 francs. C'est fin, si on prend le dollar, à cette parité. Et nous savons que tout est au rouge. Tous les indicateurs au Congo sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge. Tout le monde est pratiquement dans la misère. Et ce que l'on trouve à faire avec ce gap de la vente pétrolière, c'est d'aller payer les dettes. Apparemment, le gouvernement congolais n'est pas conscient de la misère dans laquelle sont plongés les Congolais aujourd'hui. Non, ce n'est pas qu'ils ne soient pas conscients. Il est conscient. Mais il n'a aucun pouvoir, ce monsieur. Non seulement, il n'a aucun pouvoir. Personne ne veut le voir s'occuper des choses qui ne lui regardent pas. Il est là en lui, tu restes là. Parce qu'on t'a mis là pour... Voilà. Mais en fait, la réalité, c'est laquelle... Quand il dit ça, il n'a plus ou moins pas tort. Parce que le Congo aujourd'hui, c'est quoi ? Le Congo aujourd'hui, c'est un pays qui n'a vu qu'à vu. On ne connaît pas les créanciers du Congo. Je ne sais pas si vous avez remarqué il y a deux semaines à peu près. Nous avons découvert monsieur Ondeli venir signer un protocole d'accord avec les Libyens parce qu'on doit aux Libyens. Personne ne savait. le dernier moment, la fameuse visite de monsieur Kagame. Vous avez vu monsieur Koliné Makoso ? Mais pourtant, nous avons scellé un certain nombre de contrats avec les Rwandais. Il n'était pas là. Donc, quand il y a des excédents comme ça, c'est monsieur Sassoon Gesso et sa fratrie et son clan et ses amis qui prennent le contrôle de tout ça pour essayer de calmer deux ou trois créanciers et le reste, on met dans les comptes offshore monsieur Christian Perrin. Le peuple, parce que si on était dans un pays sérieux, si on avait des gens qui avaient de l'étoffe, monsieur, ce fameux premier ministre, Koliné Makoso, avec ce qui s'est passé lors de la visite de Kagame, il aurait pu taper sur la table pour dire bon, ça suffit. Ou je suis chef du gouvernement ou je ne le suis pas. Mais il passe son temps à avaler des couleuvres. Pourquoi il va à avaler des couleuvres ? Parce qu'il n'a aucune état, parce qu'il n'a aucune envergure. Donc, quand il donnait une réponse comme ça, c'est une réponse bateau. À la rigueur, vous avez même remarqué, c'était des réponses concises et quasiment il l'a pris d'air. Parce qu'il n'a rien à dire. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, tout ce qu'il peut faire, c'est être dans des discours. Souvent, il aime ça, le lyrisme, il se prend pour un compte intellectuel, machin quoi. Au fond, il ne représente rien, absolument rien. Le Congo est en train d'être vendu à des puissances étrangères, à des intérêts étrangers. Le Congo est devenu de plus en plus un pays vassal de ces puissances régionales ou internationales. Et ce monsieur, mais il oublie une chose, monsieur Christian Pérez, il reprendra de ses actes. Nous, nous n'accepterons plus les gens qui disent, ah non, j'étais là, je ne pourrais rien faire. Non ! Aujourd'hui, avec le numérique, nous avons tout. Nous avons écouté ces réponses-là. Et j'aimerais un jour, me retrouvant face de monsieur Coliney Makoso, pour lui dire, dites-moi, Okomi et Mokoko, ce sont des prisonniers de droits communs ? Ils ont volé quoi, ils ont volé dans ta maison ? Des banales ? Des patates ? Il faut le dire un jour. Mais il le dira un jour. Et je tiens à le dire parce que, tôt ou tard, et ce jour-là viendra, très vite, on se retrouvera les yeux dans les yeux. Parce qu'ils font énormément du tort aux Congolais et énormément du tort à ce pays. Alors, lorsqu'on a écouté Anatole Coliney Makoso ce matin, quelle impression cela vous donne ? On est très loin de sortir de l'auberge, alors très loin de rassembler encore les Congolais parce que c'est apparemment des réponses incendiaires qui, à la rigueur, ont dû, d'ailleurs, frustrer beaucoup du monde. Bien entendu, monsieur Christian Perrin, lorsqu'on a écouté l'interview de monsieur Coliney Makoso ce matin, je pense que je suis, nous sommes plusieurs, nous sommes beaucoup, nombreux Congolais choqués, choqués par la tonalité parce qu'il y avait une espèce de radicalité qui ne disait pas son nom, une espèce de provocation quasiment à la haine parce que traiter Okobi et Mokoko de cette manière, traiter Mathias Ndjan et Mirasa de cette manière et surtout le mépris des Congolais qui souffrent, ça dénante d'une espèce de possure des gens qui sont au pouvoir et qui se disent on avance, on n'a rien à voir, excusez-moi le terme, rien à foutre des Congolais, on avance et puis arrivera ce qui arrive. Je vais faire une indiscrétion. c'est pour vous dire à quel point un certain nombre de cadres qui entourent s'assaut posent problème dans leur propre système. J'ai eu deux coups de fil d'un officier et un autre d'un dirigeant politique, pas d'un moine qui était comme moi choqué de la tonalité et des réponses données par M. Colliné-Makosso. Ça prouve bien que ce que j'ai toujours dit, la convergence, les luttes et les frustrations ne concernent pas seulement l'opposition. Nous nous sommes frustrés en tant qu'opposants, mais même à l'intérieur du système, il y a des gens aussi qui sont frustrés. Donc pour moi, je dis tout simplement que, je répète ce qu'avait dit le président Biden. Le président Biden a dit la liberté, la liberté, quoi qu'il arrive, la liberté finit toujours pas triompher sur les tyrannées. Et donc, la posture actuelle de M. Colliné-Makosso ne lui rend pas service, ne rend pas service à aussi celles qu'il croit défendre et surtout qu'il sache que c'est une convergence de frustrations, de colères. Il est en train d'amplifier cela parce que ce n'est pas seulement l'opposant qui parle, celui qui n'a pas mangé depuis ce matin, lorsqu'il a écouté cette interview ce matin sur RFI est en colère. Le partisan de Combi est en colère. Le partisan de Mokoko est en colère. Le partisan de Mathias Mujan est en colère. Le partisan de Mirasa est en colère. Les Congolais de la diaspora sont en colère parce qu'ils sont obligés d'envoyer des West Lernon pour aider leurs parents. Et ce monsieur vient ici, se parvaner. On parlerait de l'huile qu'on a jetée dans le feu alors. Voilà. On a jeté nu dans le feu. Et qu'ils sachent que ce n'est pas ça qui va nous décourager. Bien au contraire. Ça nous donne encore plus de force, d'abégation et de vigueur pour combattre ce régime qui est un régime abject. Et aujourd'hui, ce régime est incarné par un homme qu'on croyait être un agneau. Mais en fait, c'est un véritable monstre. Un monstre politique capable de tout avec ce que nous avons entendu ce matin. Vous l'avez dit et merci monsieur Guy Mathilde qui, je rappelle que vous êtes une personnalité politique du Congo-Brazzaville. Vous réagissez suite à l'interview accordée par Anatole Collinel-Marcosso au micro de Bois-Bouvier. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir choisi Télertv. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Pour ceux qui nous ont rejoint pour la première fois sur Télertv, c'est de vous abonner pour ne plus rien manquer des programmes Télertv. Quant à moi, je vous remercie à très bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501